bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne nous allons commencer ensemble à regarder le sixième volet de notre partage avec un volet qui pose souvent question un volet très pratique c'est nous avons appris à connaître notre dieu un petit peu plus en profondeur et d'en plus commencer à effleurer l'infini bonté, l'infini sagesse, l'infini intelligence de notre dieu donc ceci nous invite à aller toujours plus profondément dans la parole pour le connaître toujours plus et l'un des outils que dieu nous a donné c'est la prière parce que l'un des outils c'est la parole de dieu écouter la parole de dieu lire la parole de dieu se nourrir de la parole de dieu et un autre outil donc c'est la prière et souvent quand on parle de prière soit on a des idées très arrêtées sur le sujet soit au contraire c'est complètement flou alors on va regarder on va survoler un peu ce sujet pour donner des pistes et pistes de de compréhension de ce que dieu nous a donné pour pouvoir les utiliser éphésiens chapitre 6 et verset 10 à 13 au reste fortifiez vous dans le seigneur et par sa force tout puissant revêtez vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les peintes de ce monde de ténèbres contre le juste des méchants dans les vieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté je ne vais pas commenter aujourd'hui cette première partie nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang contre les dominations contre les autorités parce que ce texte nous laisse à penser nous avons à lutter contre les puissances démoniaques ce qui n'est absolument pas le cas et nous avons à lutter contre toutes les forteresses qui s'élèvent et ces forteresses ce sont les faux raisonnements ce sont les hérésies parce que notre dieu est tout puissant il n'a pas besoin de nous pour lutter contre l'ennemi parce que l'ennemi lui est totalement soumis on va voir dans quel cadre on rentre prenons les versets qui suivent verset 14 à 18 tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture remettez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures chaussures à vos pieds pardon le zèle que donne l'évangile de paix prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints dans cet énoncé de l'armure du chrétien il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes et en particulier que le casque du salut ne soit pas le premier le casque du salut intervient en quatrième position il n'a pas la pole position ce n'est pas le premier on va pas étudier pourquoi mais avant tout tu peux le comprendre aujourd'hui en verset 13 prenez toutes les armes de dieu alors on va pas les regarder une par une parce que là par contre ça nous amènerait très très loin dans le temps mais nous avons une armure avec différentes parties d'accord il y a 6 parties qui sont données le casque et les pieds etc ça s'en fait des choses toutes ces parties ont un point commun toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir or le cuir c'est fait de peau et ça nécessite la mort d'un animal comme les premiers vêtements que tu as fait à dans le monde le premier sacrifice de l'histoire c'était pour convivre la luminosité c'est Dieu qui l'a accompli et le dernier sacrifice nécessaire de l'histoire c'est Dieu qui l'a accompli en Jésus-Christ donc il a fallu un sacrifice il a fallu la mort d'un animal pour avoir cette armure ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir ses armes ce n'est pas la peine d'imaginer les techniques autres ce n'est qu'au travers de la reconnaissance de l'oeuvre de Christ à la croix à la résurrection, à l'incarnation que nous pouvons entamer cette dynamique pour se revêtir de l'armure de Christ et ça il faut garder à l'esprit, dans la prière aussi dans la prière c'est que tout passe, il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule porte, Christ verset 18, cette introduction faite, nous pouvons commencer à parler de la prière faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance pour vraiment faire attention et priez pour tous les saints la prière n'est pas mentionnée comme faisant partie de l'armure du chrétien vous avez vu, il a des armes et à la fin, une sorte de nappage au chocolat par-dessus tout ça c'est la prière qui vient unir toutes ces armes en tout temps « pas kairos » en grec « pas » ça veut dire n'importe quel de toutes sortes en toutes choses 1 Corinthiens 10.31 et Colossiens 3.17 pour ceux qui voudront approfondir « kairos » désigne un moment favorable et propice désigné c'est-à-dire qu'en grec il y a deux termes pour désigner le temps il y a le chronos une sorte de tapis roulant qui avance inexorablement et qu'on ne peut pas arrêter et il y a le kairos qui est un moment une sorte de parenthèse qu'on ouvre et qu'on ferme un moment précis le repas est un kairos c'est un moment dans notre journée où on s'arrête et on fait quelque chose le chronos lui continue mais c'est un moment qu'on a mis à part ou une action particulière manger dormir est un kairos c'est-à-dire qu'il y a un moment particulier etc. etc. et donc là l'apôtre Paul n'emploie pas le mot kairos il ne faut pas que nous soyons chaque seconde qui s'écoule avec un esprit de prière il dit faites dans tous les moments favorables propices et désignés que vous aurez choisis ou dans lequel Dieu vous amènera parce que vous êtes en train d'attendre un bus vous êtes assis et ne rien faire et plutôt que de ne rien faire et de penser à des choses qui ne sont pas forcément les meilleures en passant ce moment à prier et à louer Dieu à tous ces kairos tous ces moments mais elle doit être à la disposition la prière continuelle dans laquelle les chrétiens doivent vivre et combattre c'est-à-dire que cette expression nous montre que tous les moments mis à part mais on est en état d'esprit où à la limite on attend presque avec impatience ce moment et quand on attend avec impatience quelque chose vous savez si vous attendez avec impatience un gâteau d'anniversaire vous avez déjà l'heure c'est-à-dire que vous y pensez en fait et vous travaillez et vous vous préparez à le manger donc le fait d'attendre ce moment de prière vous vous préparez à la prière et l'esprit de fait va vous préparer va nous préparer à la prière donc c'est un état d'esprit permanent qui nous prépare à la prière dans lequel on peut jouer Dieu, prier, etc. mais ça va nous amener jusqu'à un kairos un moment particulier dont on va parler avec une entière persévérance passe proskartérésis passe encore passe, c'est-à-dire n'importe quelle toute sorte, toute chose proskartérésis assiduité constante fort attachement c'est un impact c'est-à-dire qu'il n'est apparu que là ça montre l'importance et c'est un mot particulier pour cet état d'esprit de prière dans lequel on est attaché ce que je disais on attend avec impatience ce moment de prière on n'est pas en train de se dire bon aïe 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 la prière aujourd'hui on l'attend avec impatience et à ce moment-là le Seigneur, l'Esprit Saint va nous préparer et nous allons laisser l'accès à l'Esprit pour nous préparer nous nous sommes assidus dans l'attente de ce moment nous nous préparons proskartérésis s'est formé de deux mots la pros qui veut dire à l'avantage d'eux avec près d'eux en considération d'eux et carteréo le verbe être constant se montrer ferme donc ça veut dire que cet état d'esprit est à l'avantage de la constance et d'être ferme pour être ferme il faut être constant dans ce désir alors si on n'a pas le désir on va le chercher on va le chercher on peut aussi prier pour avoir ce désir vous savez ce centurion qui va voir Jésus guérit mon fils qui est malade Jésus le regarde mais il faut la foi pour ça et le centurion qui a cette présence d'esprit je veux croire belle prière magnifique prière je veux être assis à la prière je veux aimer la prière ça c'est une prière mot utilisé une seule fois carteréo dans hébreu 11-27 où il est écrit c'est par la foi qu'il quitte à l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui d'Enamésie le texte ici quand on le lit car il se montra ferme l'impression qu'il a fait c'était un homme de caractère et de volonté qui a dit c'est comme ça et pas autrement mais le fait que le verbe soit carteréo en lien avec Ephésiens 6 nous montre que c'est parce qu'il était assidu à la relation de son Dieu qu'il était fermé c'est pas parce que c'est un homme de caractère c'est bien qu'il en avait le caractère vous savez parfois on entend des gens qui disent ah le Seigneur doit briser mon caractère non 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 Dieu aime les gens de fort caractère il faut que le caractère soit soumis à l'autorité de Dieu vous savez Marie on la représente sous la mère de Jésus on la représente toujours comme étant un tel petit fissage qui ne sait pas le bruit la parole de Dieu nous montre parce que c'est une fille elle avait 15 ans à peu près qui avait un caractère mais je ne sais pas mais pourquoi parce que pour assumer la responsabilité pour assumer cette parole de Dieu tu seras enceinte sans avoir connu d'homme et pour pouvoir l'assumer devant les hommes non mais sérieux il faut un caractère qu'on n'imagine même pas parce que sinon c'était la lapidation évidemment elle était solidée par son Joseph qui était remplie d'amour pour sa fiancée et puis là vraiment protégée lui aussi fortifiée par une parole de Dieu donc c'est pas parce qu'on a un fort caractère qu'on doit être brisé absolument pas Dieu d'abord nous brise personne ça c'est l'antidiplique Dieu ne brise pas il ne brise il n'est pas le lumineau qui suit il ne brise le roseau il ne brise personne il amène à la soumission volontaire pour que ce caractère fort croyez que des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu comme Déborah Samuel Élie Élisée c'était pas des hommes de caractère Moïse Aaron c'était des hommes d'un caractère l'apôtre Pierre il s'y froide l'apôtre Paul incroyable donc cessons cette 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 pression mortifère nous avons un Dieu qui nous brise qui nous brise pas nous avons un Dieu qui nous a donné des qualités y compris un fort caractère mais qui doit être soumis à l'action du Estre ça par contre ça c'est essentiel donc caractère vient de kratos qui veut dire force souveraine une réalisation du pouvoir il n'est pas suffisant pour le chrétien de connaître l'ennemi de se revêtir de la meilleure armure qu'il soit c'est pas parce qu'on connait l'ennemi c'est pas parce qu'on a une armure solide qu'on va être vainqueur cela est sans efficacité si le soldat ne possède pas la force nécessaire pour faire face à l'adversaire en utilisant ses armes je ne sais pas si vous avez déjà revêtu par exemple l'équipement d'un footballeur américain 25 kg d'équipement sur les épaules c'est pas parce que vous avez l'équipement du footballeur américain c'est pas parce que vous connaissez toute la théorie du football américain que vous serez un excellent footballeur américain parce que là il y a de l'entraînement il y a de l'entraînement et dans le combat spirituel que nous allons pouvoir mener nous allons voir comment il faut de l'entraînement la prière est la puissance cachée derrière son armure la prière c'est la puissance de l'armure c'est pas l'armure la puissance vous pouvez connaitre la parole de Dieu par coeur si c'est déversé en permanence il n'y a pas la prière vous êtes dans l'eau inutile la prière vous amènera à donner la précision la bonne parole le bon moment sur le bon ton avec le bon sourire avec le bon regard lumineux et pas les temps serrés la prière est l'expression de notre attachement à Dieu en restant constamment près de lui pour sa gloire pour sa gloire pour sa gloire en considération de son dessein en toutes choses c'est à dire que c'est vraiment la prière ce n'est pas pour nous faire plaisir ce n'est pas pour notre gloire c'est pour la gloire de Dieu et uniquement la gloire de Dieu restons dans cet état d'esprit dans la prière ça va changer aussi beaucoup de choses et en toutes choses en tenant ferme pour tenir ferme c'est à dire que la prière elle nécessite un engagement volontaire et la prière humainement elle est totalement illogique c'est un truc qui ne sert à rien humainement il faut agir il faut rentrer dedans spirituellement il faut prier il faut prier et pour la victoire pour la victoire je vais tendance à dire une vraie victoire ce n'est pas de la paillette c'est quelque chose de profond Ephésiens 6-18 faites-en tout en par esprit toutes sortes de prières le mot prière prosé-o-tché 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 c'est grosse n'importe quelle de toutes sortes comme tout à l'heure toutes choses 1 Corinthiens 10-31 nous disons soit donc que vous mangez soit que vous buziez soit que vous fassiez quelque chose ou quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu donc en toutes choses c'est éoké qui vient de éokomai prier plaire vouloir demander souhaiter s'impatienter pour vous faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières parfois même impatientes nous avons le droit d'être impatients nous avons le droit d'être impatients mais pas pour donner des ordres à Dieu alors qu'est-ce que j'aimerais c'est on va y revenir un peu plus tard encore supplication DS6 demande face à un besoin c'est-à-dire supplication c'est pas parce que quand c'est traduit supplication on a l'impression qu'on se met à pleurer qu'on implore et que c'est presque un mot à la prière et on est parti non non c'est une demande qui est face à un besoin il y a un besoin et bien j'exprime mon besoin pétition ah sous-entendu prière à plusieurs il y a des besoins qu'on peut amener dans la communion fraternelle pour que nous soyons ensemble dans la prière avec des frères et soeurs il y a des tout est dans la phrase en tout temps nous avons eu que c'était passe kairos donc les grecs utilisaient deux mots donc on avait le chronos le kairos le chronos c'est le temps dans sa durée c'est le tapis roulant ça roule le tapis roulant vous avez beau essayer de le monter à l'envers il continue à avancer bien donc il avance par contre le kairos c'est un instant précis c'est une parenthèse dans le chronos c'est un moment qu'on a mis à part tous les temps mis à part c'est à dire que faites en tout temps c'est faites à chaque moment mis à part que nous choisissons que Dieu nous donne faites prosé ou komaï prosé ou komaï on l'a vu tout à l'heure prier j'ai envie de surprenner prier donc là c'est encore parfait et prier pour tous les saints c'est à dire pour les saints pour ceux dont on a connaissance d'un besoin dans le service de Dieu on prie pour ce besoin c'est pas comme ça pour tous les saints c'est face à un besoin concret on apporte ce besoin concret dans la prière toutes sortes il existe trois axes de la prière toutes sortes de prières par contre il n'existait plein des sortes de prières j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps qu'il existait la danse prophétique il y a toutes sortes de prières en fait bibliquement il y en a trois il y a la prière il y a la louange et il y a l'adoration les trois axes de la prière nous avons vu qu'il y avait de la prière la louange et l'adoration prier la prière c'est prier plaire vouloir demander plaire à Dieu demander souhaiter s'impatienter c'est ce que nous avons vu tout à l'après la louange c'est quoi la louange ? la louange c'est remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour son action ses actions réalisées en cours de réalisation et celles qu'il fera demain donc je loue Dieu je remercie Dieu pour ce qu'il fait hier aujourd'hui demain son plan depuis deux jours on a vu beaucoup de choses beaucoup de choses qui nous permettent de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie depuis toujours l'adoration c'est glorifier Dieu pour ce qu'il l'est glorifier Dieu pour ce qu'il l'est donc ce sont les trois axes de la prière la prière sous ces trois axes devrait être l'élément essentiel et le plus important dans notre vie de chrétien Matthieu 9,38 priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson envoyer des ouvriers dans sa moisson quelle mission ? nous devons prier pour envoyer des ouvriers dans sa moisson notre mission là-dedans c'est quoi ? dans la phrase si je lis la phrase Dieu, Jésus s'adresse à moi et il me dit prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson je dois faire quoi ? prier ça veut dire que la mission de tout disciple de Christ la première mission c'est prier c'est pas de partir faire quelque chose la première mission il s'adresse à tout le monde il n'y a pas écrit sauf ceux qui sont envoyés prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson prier notre mission ce n'est pas de partir d'évangéliser ça en fait partie mais notre mission principale c'est prier prier la clé du problème missionnaire c'est la prière et non l'action parfois quand on parle de la mission on parle du problème parce que il manque de matériel parce que le premier problème c'est la prière prier donc le maître d'envoyer des ouvriers ce n'est pas l'action notre problème la réponse au problème missionnaire c'est quoi ? n'est pas la solution du bon sens quand il y a un problème missionnaire c'est pas le bon sens qui doit premièrement prévaloir non ce n'est pas le secours médical il faut aider les pauvres gens sans souffrance l'église se fourvoie de plus en plus dans des actions humanitaires la parole de Dieu est claire les actions humanitaires de l'église sont fondamentales au sein de l'église mais l'église n'a pas à secourir le monde alors on va me dire oui il n'est pas le témoignage vous pouvez justifier comme vous le voulez mais ce n'est pas demandé et les actes des apôtres montrent bien que les actions missionnaires vêtements, nourriture, santé, soins, etc. doivent se passer au sein de l'église combien d'églises n'y a-t-il pas qui font beaucoup de choses banque alimentaire, banque de vêtements, banque de ceci aller dans les rues et qui au sein de l'église il y a des gens qui souffrent et qui sont laissés pour contre ça c'est inadmissible devant le regard de Dieu nous sommes un corps pourquoi aller chercher les corps étrangers ? la réponse au problème missionnaire n'est pas la civilisation ou l'éducation ni même l'évangélisation la clé du problème missionnaire est entre les mains de Dieu c'est Dieu qui gère toutes choses il est souverain c'est pas notre prière ou notre action à nous envoyer quelque... c'est pas nous qui allons changer quelque chose par contre par la prière, oui la réponse c'est la prière la réponse fondamentale c'est la prière je ne dis pas qu'il ne faut rien faire je dis que la première action c'est la prière Jean 11 42 pour moi je savais que tu m'exauces toujours c'est Jésus qui parle mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé la prière de Jésus est fondamentale j'ai parlé à cause de la foule pour moi je savais que tu m'exauces toujours j'ai parlé à cause de la foule et pour et pour ça veut dire donner une réponse j'ai donné une réponse à cause de la foule à cause de la foule, il a donné une réponse Jésus pouvait affirmer que sa prière était toujours exaucée alors il dit oui mais c'est Jésus c'est normal mais pourquoi est-ce qu'il pouvait affirmer que toutes toutes ses prières étaient exaucées la moindre de ses demandes était exaucée pourquoi parce que sa prière était toujours une réponse à Dieu une réponse sa prière était une réponse quand on répond à quelqu'un ça veut dire que la personne nous a d'abord interpellé et en fait Jésus passait beaucoup de temps dans la prière mais qu'est-ce qu'il faisait en prière ? c'était son père qu'est-ce qu'il pouvait faire ? et bien au travers de ce texte je vous dirais très légèrement ça passe presque inaperçu Jésus dit hier soir j'étais en prière tu m'as dit aujourd'hui ce que je devais faire et je réponds à ce que tu m'as demandé je le fais c'est sûr que lui comme ça sa prière dit de l'eau et de Dieu la veille au soir il lui dit demain tu vas voir la veille sur le chemin demain tu vas voir tu vas prier, tu vas faire ceci, tu vas guérir c'est l'action du Père auprès du Fils c'est une soumission au Père et donc tout ce qu'il fait c'est une soumission, une obéissance au Père et c'est une réponse à ce que le Père lui a dit donc forcément si Dieu lui dit tu prends le aveugle et tu le guéris ben il prend l'aveugle et le guéris ça veut dire que la prière de Jésus tout son ministère sur terre n'était qu'une réponse à l'action de l'esprit dans la prière comme il passait à l'hier il se mit à part dans la prière qu'est-ce qu'il faisait dans la prière ? il demandait au Père quel est le programme de demain et à partir du moment où il avait le programme de demain il allait appliquer le programme de demain et forcément sa prière était exaucée réponse à ce que le Père lui avait dit durant ses temps de prière avec lui avec le Père en ce temps-là Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit Matthieu 6-6 mais quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra à part, sa mise à part Jésus s'est mis à part pour écouter le Père prier tiens ! Proser au Père c'est ce qu'on a dit tout à l'heure prier sans cesse c'est exactement la même chose vient du verbe qui vient de deux racines pros à l'avantage de demander à Dieu quelque chose conjugué à la voix moyenne et au passif déponnante alors c'est là tout le jeu subtil en grec quand un verbe est conjugué à la voix passif déponnante ça veut dire que la personne fait l'action on voit la personne fait l'action qui fait l'action donc on se dit elle fait l'action mais ce qu'on ne voit pas c'est qu'elle est poussée par quelque chose d'autre à faire l'action c'est-à-dire que c'est bien elle qui fait mais elle est conduite par quelque chose d'autre à le faire et à chaque fois qu'il y a cette conjuguaison dans le Nouveau Testament c'est pour montrer que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit à faire c'est-à-dire que Jésus en ce temps-là Jésus se rendit sur la montagne pour être conduit par l'Esprit à la prière vous voyez là on voit toute l'union du Père et du Fils le Fils avait toute liberté mais il n'en a pas usé c'est-à-dire qu'il est toujours resté soumis à l'Esprit et au Père toujours cette conjuguaison donc décrit une action qui apparaît comme réalisée activement par la personne alors que celle-ci est portée à le faire par une action plus profonde c'est l'action de l'Esprit dans le Nouveau Testament c'est très intéressant de voir la conjuguaison des verbes dès qu'on voit qu'il y a cette forme-là on sait que c'est l'Esprit qui pousse quand tu pries quand tu pries entre dans ta chambre il est conjugué à la forme passive et polante quand l'Esprit t'amène à prier va dans ta chambre n'oublie pas l'Esprit des prophètes sur celui des prophètes parce que le Saint-Esprit me pousse à prier que je vais mettre la genou de l'enfant dans ta chambre si le Saint-Esprit m'amène à prier je vais le mettre à l'écart je vais avec mon Dieu prier qu'il a envie d'un entretien il me demande de participer à son action et donc d'aller à un entretien c'est le chef qui demande c'est Dieu qui me demande je veux au rendez-vous je veux au rendez-vous et donc quand tu pries c'est toujours forme passive et polante c'est-à-dire que c'est pas les moulins à prier c'est pas une récitation conjugué au présent du mode subjonctif le mode subjonctif mode de la probabilité et de la possibilité l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances ça veut dire que quand tu pries poussé par l'Esprit mais ça veut pas dire que tu vas pouvoir le faire mais ça veut dire que si tu es poussé par l'Esprit tu n'as peut pas pouvoir le faire tout de suite mais ça veut dire que tu vas préparer un cahier aussi tu vas préparer que l'Esprit m'amène à prier ce soir j'ai des amis à la maison donc ça sera demain voilà on prépare Dieu n'est jamais dans l'urgence Dieu est jamais en retard et si on a des amis ce soir il le sait qu'on a des amis ce soir donc voilà il est urgent de ne pas se précipiter donc on y va avec sagesse c'est pour ça que c'est le mode subjonctif tu prépares ton paille grosse avec intelligence honnêteté devant Dieu en disant alors on n'est pas mis chargés pour cette année on peut voir pour août 2021 tout ça parce qu'évidemment il n'y a pas de sérieux et pas d'équilibre ça se fait dans une relation avec Dieu en fait pour l'homme naturel la prière n'est pas rentable la prière c'est perdre son temps prier c'est perdre son temps pour mieux aller bosser pour mieux aller chercher pour mieux aller travailler pour mieux aller bousculer certaines personnes en témoignage prier je peux le faire quand je conduis et je vais au travail en voiture c'est bon on sait que c'est vraiment une relation d'intimité ça je pense pas la prière est une absurdité pour l'homme naturel il faut bien reconnaître en effet que du point de vue du sens commun prier est stupide c'est clair d'un point de vue humain naturel c'est stupide attention ce n'est pas la prière qui nous rend aptes à des oeuvres plus grandes ce n'est pas la prière qui va nous rendre aptes à des oeuvres plus grandes elle est l'oeuvre plus grande parce que pour l'homme naturel c'est stupide de prier le fait de prier est déjà en soi une oeuvre extraordinaire de l'esprit parce que l'homme naturel ne le fera pas pas en tout cas dans le sens de la soumission on peut le faire avec des moulins à prière et toutes sortes de choses là c'est mécanique il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien c'est juste j'essaye d'attirer les bonnes grâces en faisant à peu près ce qu'il faut nous considérons la prière comme un exercice rationnel de nos facultés spirituelles pour nous préparer au travail de Dieu et non comme la veuve qui donne trois petites pièces dans le tronc de son outre tu as besoin par rapport au riche qui donne une fortune mais c'est superflu la prière c'est pareil, c'est pas parce qu'on parle bien 15 langues qu'on fait des prières qui poussent 15 minutes non Dieu entend la prière d'un enfant Dieu entend la prière d'une personne handicapée qui s'exprime qui fait très mal et qui prie avec l'esprit la prière est, elle est une oeuvre d'esprit, elle est une grande oeuvre d'esprit la prière, déjà à partir du moment où vous vous mettez en prière vous pouvez déjà louer Dieu l'oeuvre qu'il fait déjà ça commence mais selon l'enseignement de Jésus-Christ la prière est la mise en oeuvre en moi du miracle de la rédemption c'est le miracle de la rédemption qui m'amène à prier qui me donne la volonté de prier déjà ça commence là on a un sujet de louange une fois de plus extraordinaire le fait même que je sois amené à prier est un miracle parce que l'homme naturel il crira pas il fera des moulins à prière et toutes sortes de choses il se mettra pas dans un kairos il ira pas chercher un moment particulier pour aller chercher la place du Dieu grâce à l'action permanente de Dieu elle produit chez les autres le même miracle extraordinaire dans la communion fraternelle l'esprit fait la même chose chez mes frères et soeurs et c'est le corps de Christ qui est irrigué par l'esprit saint tout au long de chacune de ces cellules qui fait que chacune de ces cellules sera venue à prier donc faisons partie de cette dynamique faisons partie de cette dynamique c'est en réponse à la prière que les fruits sont donnés et n'oublions jamais que cette prière se fonde sur l'agonie du rédempteur et non sur la vôtre et là c'est pas la peine de mettre à genoux sur le règlement père pour dire j'ai plus mal ou Dieu à mieux entendre ça ne sert absolument à rien la prière s'appuie sur la souffrance et le miracle du salut en Christ pas sur ma souffrance donc je n'ai pas besoin de souffrir ça ce n'est pas biblique et ce n'est pas spirituel c'est exciter ses sens parce qu'au travers de la souffrance en fait on y retire un plaisir même si c'est intellectuel et on frôle le sadomasochisme spirituel la prière c'est le combat quelles que soient les circonstances dans lesquelles Dieu nous place notre devoir est de prier quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est notre devoir est de prier et pas forcément de parler ne nous laissons jamais aller à la pensée c'est le casque du salut qui protège je ne sers à rien là où je suis en ce moment combien de frères et sœurs j'ai entendu dire non mais là vous comprenez là dans mon travail et tout là je ne sers à rien là je perds mon temps là il ne faut jamais penser comme ça jamais il est évident que nous ne pouvons servir à quelque chose là où nous ne sommes pas là c'est une évidence comme Dieu est souverain si je ne devais pas être où je suis je ne serais pas où je suis c'est simple que ça donc ça veut dire que là où je suis je suis utile entre les mains de Dieu et que là où je suis mon entourage est utile entre les mains de Dieu pour moi quel que soit le lieu ou le hasard des circonstances par lesquelles Dieu nous a conduits prions, prions dans lui sans cesse là où nous sommes, nous y sommes bien ça ne veut pas dire que nous allons y rester ça ne veut pas dire que nous ne devons pas regarder un petit peu à côté pour voir si on ne peut pas aller ailleurs il est toujours urgent de ne pas se récipiter et de faire confiance à Dieu l'importance d'un domaine vital est représenté par le vocabulaire qui s'y réfèrent c'est à dire que chez les pygmées vous savez que on voit ce qui est important dans la vie de certaines personnes en fonction de leur champ lexical c'est à dire des mots qu'ils emploient quand vous avez quelqu'un qui ne fait que parler de l'argent euros, dollars, francs-suis, coffre-fort, banque et qu'à chaque fois qu'ils parlent il y a un de ces mots qui apparaît quelque part vous pouvez être certain que l'argent a beaucoup de place dans sa vie d'accord ? alors, chez les pygmées leur subsistance dépend des arbres qui les entourent 15 mots pour désigner la couleur marron ils ont 15 mots différents pour nous, ce que nous on appelle marron parce que chaque couleur, chaque nuance de marron, chaque subtilité d'une couleur marron de son arbre leur permet de savoir s'il y a de la nourriture dedans, s'il est dangereux, s'il est glissant s'il peut y monter, s'il ne faut pas y monter, s'il y a des animaux dangereux dedans enfin bref, ce sont des subtilités, des nuances que nous on n'a pas et que le pygmée connaît parfaitement et donc quand il va décrire la couleur marron d'un arbre ses collègues sauront que cet arbre là on l'évite ou pas chez les inuits, c'est encore plus important que ça chez les inuits, leur subsistance dépend de la neige qui les entoure c'est à dire qu'en fonction, si elle commence à fondre, si elle gèle, si elle est structurée comment elle est structurée, si elle est un peu fondue, s'il va neiger, s'il neige à gros flocons, à petits flocons si c'est la neige fondue, si la banquise elle fond, etc. tout ça, ça détermine le fait qu'il faut déménager, bouger, chasser, ne pas chasser, sortir, ne pas sortir il faut rentrer vite, toute leur vie dépend de la neige ils ont 50 mots pour dire neige 50 mots différents et pour chaque mot, la traduction en français serait la neige donc je ne vous raconte pas quand il faut traduire quelque chose en inuits et que ça concerne la neige je les ai mis là, juste pour vous rendre compte de la somme d'informations que ça fait juste pour décrire la neige parce que pour eux c'est fondamental, c'est vital dans la parole de Dieu, il s'y trouve 15 mots différents en hébreu et en grec pour parler de la prière 15 mots différents, c'est à dire que la prière c'est quelque chose de très important dans la vie du disciple de Christ 15 mots différents la prière est à l'esprit, ce que le mouvement est au corps, ce que le souffle est à la poitrine c'est à dire que, s'il n'y a pas de prière, c'est comme si je ne respirais pas c'est comme si je ne bougeais plus c'est immobile la prière, c'est la dynamique de l'esprit elle est manifestation de la vie un corps inerte est mort si vous voyez un corps qui ne bouge plus du tout tout de suite, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il est mort si une poitrine qui ne bouge plus, qui n'a plus de souffle c'est la mort un esprit sans prière est un esprit détaché des conditions spirituelles sous l'existence c'est la mort spirituelle ce n'est pas désolée c'est la prière qui donne aux armes de l'armure toute leur efficacité la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, les pédestries ne sont efficaces que par la prière, ne sont utiles que si nous prions quelques mots pour la prière nous allons voir quelques mots le prier prier, il y a un mot sur les 15, il n'y en a que un qui veut dire prier palade qui veut dire intervenir, se jeter soi-même au milieu d'eux c'est à dire on y met toute son énergie c'est ce qu'on appelle la supplication on rentre vraiment, en réponse à un besoin on rentre dedans mais pas pour le combat la prière, on l'a vu tout à l'heure il y a un besoin, on répond aux besoins on ne va pas chasser les démons de ça on va répondre à un besoin il est toujours utile alors c'est intéressant parce que palade dans l'ancien testament est toujours conjugué au radical hit pael c'est à dire l'intensif réciproque, l'intensif réfléchi c'est à dire qu'il exprime une action réciproque c'est à dire que cette prière, dans sa conjugaison nécessite un échange c'est à dire que si je suis un moulin à paroles je ne prie pas prier c'est dialoguer avec lui c'est à dire qu'il faut lui laisser le temps de parler quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez une heure d'entretien et pendant une heure vous ne faites que parler à grande vitesse le PGV, pourquoi c'est le PGV ? le par les grandes vitesses le PGV, le par les grandes vitesses le PGV, le par les grandes vitesses c'est à dire que pendant une heure vous n'arrêtez pas et à la fin vous dites ah notre discussion était sympa il n'y a pas eu de discussion parfois vous avez des moments, des moments de prière vous ne faites que parler il n'y a pas un seul instant pour pouvoir intervenir il n'y a pas donc ce radical, la conjugaison de palal prière c'est un intensif donc ça veut dire que c'est vraiment profond c'est important, c'est intensif mais réfléchi, ça veut dire que c'est dans les deux sens ce qu'on appelle en mathématiques bijectifs c'est à dire que ça va dans les deux sens ensuite il y a des mots pour remercier, louer, rendre grâce yada mais chaque mot, chaque mot qui désigne la louange a deux sens il veut dire louer et yada veut dire louer, il veut dire aussi jeter à terre, abattre raman veut aussi dire triompher et vaincre chabach apaiser, calmer halal, entreprendre et transpercer, frapper tofda, il veut dire louer tout ça confession, zekher, mémoire, souvenir remarquez une chose fondamentale où sont les verbes de combat ? dans la louange il n'y a aucune notion de combat dans la supplication la supplication c'est répondre à un besoin j'ai faim, j'ai besoin de manger on n'est pas dans le combat par contre si je prends tous les verbes qui sont synonymes de abattre, triompher, vaincre, apaiser, apaiser ma douleur calmer, transpercer, frapper c'est la louange où est le combat ? il y a des verbes pour adorer charav abattre atar en sens over ça veut dire que il y a 15 mots si je fais un petit ratio si vous payez 15 minutes si vous suppliez Dieu par rapport à un besoin pendant une minute vous louez Dieu pendant 12 minutes et vous adorez Dieu pendant 2 minutes alors si vous avez besoin d'intercéder longtemps vous avez beaucoup de sujets vous allez prier au total une heure vous allez intercéder 4 minutes sur une heure et le résultat vous louez à votre et la victoire elle est là et la victoire elle est là la victoire n'est pas dans la supplication la victoire est dans la louange c'est clair que humainement parlant la prière c'est vraiment à côté dans 2 Samuel 22-4 nous lisons et dans le psaume 18-3 nous lisons je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis le verbe louer ici qui est employé c'est halal ça veut dire que quand je loue l'éternel je frappe et je transperce les nuits c'est pas quand j'intercède surtout quand j'intercède pour abattre les nuits ça n'a rien à voir avec l'intercession l'intercession c'est j'ai un besoin je vais vers mon père céleste pour dire j'ai mal j'ai mal j'ai perdu un être cher j'ai mal mon dieu j'ai mal j'ai besoin de ta grâce ça c'est l'intercession mon frère a mal il a perdu un être cher pour prier pour Dieu Père je te prie de vraiment te manifester ça c'est la prière si vraiment il se passe des choses où il faut aller chercher la victoire comme on dit on va voir combien après on continue c'est que la louange et l'adoration vous voulez avoir une victoire louer Dieu et adorer Dieu des souverains ils se couperaient de la salle vous voulez avoir la victoire entre eux louer Dieu adorer Dieu louer Dieu pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans votre vie mais tout ce qu'il a fait dans la vie de tous et donc dans la vôtre la création en inconscient le conscient comme on a vu l'oeuvre de Christ cette union au Père des sujets d'adoration et de louange vous assurez dans la parole il y a de quoi tenir des heures la victoire s'acquiert dans la louange et l'adoration inutile de passer trois heures à attaquer les démons à chasser les démons dans Jésus ça sert à rien bibliiquement ça sert à rien si vous trouvez un endroit où vous avez un apôtre qui a chassé les démons dans tous les sens et à chaque fois remarquez bien c'est pas forcément toujours rendu en français mais Jésus comment je te loue parce que les esprits te sont soumis c'est pas aller en attaque on remonte les manches et on y va pas du tout l'intercession n'intervient que dans une petite partie de notre temps de prière mais comment intercéder ? faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications on a vu que c'était le kairos un moment à part dans un instant privilégié avec Dieu le jeûne peut être un moment privilégié le jeûne est un moment privilégié si vous jeûnez pour perdre du poids vous avez le droit mais ce n'est pas un moment privilégié pour Dieu alors après si vous dites je suis le jeûne pour le Seigneur mais en même temps je perds du poids c'est quoi l'important ? c'est la perte de poids ou c'est le jeûne ? pour Dieu ? il ne faut pas se tromper de cible il ne faut pas se tromper de cible le jeûne c'est quoi ? le jeûne c'est une disposition d'écoute de Dieu combien de fois j'ai entendu des personnes qui priaient il ne se passe rien alors on va jeûner parce que Dieu il n'entend pas bien et si je jeûne il entendra mieux et dans l'état d'esprit c'est presque un bras de fer avec Dieu c'est-à-dire que je n'ai pas de réponse alors si je jeûne j'aurai une réponse parce que je fais un bras de fer t'as vu Seigneur j'ai mal au ventre quand même c'est pas que j'ai mal trop longtemps pour que tu te le prennes et c'est ça là évidemment dit comme ça ça fait sourire mais dans l'état d'esprit c'est ça et nous sommes devant le Dieu créateur nous sauverons de toutes choses pensez-vous vraiment que vous avez la possibilité de faire un bras de fer parce que vous avez un peu mal d'esprit le jeûne est une mise en disposition une mise du corps en disposition assimilable à une période de tension physique je vais l'expliquer le corps humain produit des quantités plus importantes d'adrénaline quand on est en jeûne c'est-à-dire que quand on mange on a alors selon les experts on a entre 60 et 80% de notre système nerveux qui est concentré sur la digestion parce que quand nous mangeons l'estomac digère au fur et à mesure qu'il digère il envoie des informations au cerveau pour dire voilà j'ai digéré tant de protéines tout ça c'est en inconscient bien sûr c'est pour ça que si on mange trop vite on va manger trop parce que si on mange lentement l'estomac a le temps d'envoyer des informations au cerveau pour dire stop on a suffisamment même si on n'a pas beaucoup mangé mais si on a mangé riche alors ça sera suffisant si on mange à toute vitesse on n'a pas le temps le corps on n'a pas le temps d'analyser donc en fait c'est le clapet de trop plein qui veut dire stop c'est plein, l'estomac est plein donc là on en a forcément trop et après on n'est pas bien, on dort bien et donc pendant la digestion on a pareil plus de 60% de l'énergie du corps qui sert à digérer et 60 à 80% de notre cerveau est pris par tout ça à gérer ce qui est normal c'est normal quand on prie et qu'on a on a envie non pas d'aller réveiller Dieu mais d'écouter Dieu pour dire Seigneur je prie une spacerience et qu'il y a quelque chose qui m'échappe alors je prends un temps à part et je me mets dans le jeûne c'est à dire que je mets mon corps au repos c'est à dire que pendant ce temps là mon cerveau n'est pas du tout occupé par la digestion puisqu'il n'y a pas à digérer l'idéal c'est qu'on soit qu'on n'ait pas mangé depuis au moins 8 heures et l'idéal vraiment absolu c'est 12 heures si vous voulez jeûner par exemple à midi et bien vous mangez, vous pouvez bien manger le soir si vous voulez et vous ne déjeunez pas pour que la nuit plus le petit déjeuner plus la matinée vous soyez vraiment dans un calme nerveux que votre corps soit au repos jeûner c'est mettre son corps au repos je mets mon corps, c'est bien, c'est bien et là voilà, je te repose maintenant c'est mon esprit je vais être totalement à l'écoute de mon palais donc quand je jeûne, quand je suis dans cette période le corps va produire beaucoup plus d'adrénaline qui se transforme en adrénochrome tout ça c'est au niveau du cerveau et du système nerveux et qui l'adrénochrome diminue l'apport d'essence ça peut taire le corps c'est dit au corps on se calme ce qui fait que, comme on l'a vu, les sens sont ils ont eu un calmement là ils sont calmés et là notre esprit est beaucoup plus disponible pour écouter l'action de l'esprit le jeûne ce n'est pas un bras de fer avec Dieu le jeûne c'est une mise en écoute le Seigneur parle dans sa rételle, dans sa banque et j'ai mis de ma propre volonté j'ai mis mon corps au silence le jeûne c'est ça et rien d'autre donc ça ne sert à rien de hurler de toutes ces forces parce qu'il faut écouter ça veut dire qu'on va apporter nos besoins nous sommes dans la prière, pas dans le mouvement donc on va apporter les besoins, mes besoins, les besoins du frère et sœur les besoins de l'église, les besoins de missionnaires qu'on connait etc. 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 on apporte des besoins et on est dans l'écoute de Dieu et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? on va aller un petit peu loin tout à l'heure et donc le fait de diminuer les apports d'essence par l'appel chrome et bien en fait on va libérer entre guillemets une capacité d'écoute beaucoup plus importante d'ailleurs cette capacité d'écoute elle est spirituelle mais elle est aussi émotionnelle c'est-à-dire que si vous avez des problèmes sérieux par exemple dans le couple à gérer et que vous dites qu'on n'y arrive pas mettez-vous tous les deux en jeûne et ensuite échangez et vous verrez que l'écoute mutuelle sera énorme par rapport à l'écoute parce que c'est connu nous nous mettons dans une situation d'écoute de sensibilité à l'écoute, pas de sensiblerie de sensibilité à l'écoute par, non pas avec force de caractère à maîtriser ses sens mais parce qu'on a utilisé un mécanisme que Dieu nous a créé que Dieu nous a donné et qu'il a créé par grâce pour que nous puissions mettre notre corps au repos là encore une bénédiction le jeûne, une sorte de silence imposé au corps et à l'âme pour écouter ce que Dieu veut nous dire ce n'est pas plus que ça mais c'est énorme en même temps c'est énorme ça c'est pour la prière on n'est pas dans la même chose de la croissance en relisant les différents passages de l'Ancien Testament qui parle du jeûne et de la prière dans le désarroi le plus total les fidèles jeûnent pour demander à Dieu comment prier reprenez, en ayant ça à l'esprit, reprenez l'Ancien Testament à chaque fois que le peuple jeûne il jeûne pas pour abattre l'ennemi il jeûne à chaque fois pour dire mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'on te demande, qu'est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on t'écoute tout l'Ancien Testament ce n'est que ça les phases de jeûne c'est à chaque fois pour dire on est perdu, on ne sait plus ce qu'il faut faire on écoute Dieu et le peuple se met en silence le peuple entier se met au repos et là tu parles parce que Dieu c'est pas un Dieu qui ture si on ne veut pas écouter il parle pas par contre s'il veut se faire entendre il parle car la prière efficace est celle qui est précise et qui vise juste si on veut être efficace dans la prière il faut que nous puissions prier avec justesse précision, presque chirurgicale et si on veut pouvoir prier avec précision il vaut mieux demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut demander c'est-à-dire comme Jésus si Jésus lui-même l'a fait qui sommes-nous pour dire moi je n'en ai pas besoin Matthieu 17, verset 17, 21 nous avons un exemple avec Jésus Jésus qui dit à ses disciples vous savez les disciples, ce jeune homme qui se jette dans le feu les disciples prient pour chasser le démon, il ne se passe rien Jésus arrive, il est ouf heureusement que tu arrives parce qu'en fait tes disciples ne sont pas très forts ils n'ont pas réussi à chasser le démon les disciples ne comprennent pas Jésus il vient, il prie, il chasse le démon, tu arrives et Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne dans l'ascétisme on est véritablement, ce mot ne montre pas un jeûne pour maigrir ou un jeûne de méditation, d'un ermite quelque part, d'une grotte c'est vraiment un jeûne volontaire et dans un but spirituel les disciples, je ne vais pas tout étudier ce passage je pense que ce serait long les disciples n'ont vu que la possession chez l'enfant c'est à dire que l'enfant en réalité il avait deux problèmes il y avait un cas de possession et il avait une maladie ils n'ont pas vu la maladie génétique engendrant des crises d'épilepsis le texte biblique dans Matthieu montre que cet enfant il avait deux problèmes il avait une maladie et il y avait un cas de possession et c'était pas le démon de la maladie, il y avait une maladie et il avait un cas de possession et Matthieu 17-21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière le mot démon n'existe pas en grec dans le texte original mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne il n'y a pas le mot démon sorte c'est genos, genos, état qui est depuis la naissance, genos c'est ce qui a donné génétique c'est ce problème génétique, littéralement c'est ça qui est écrit ce problème génétique il ne s'agit pas d'un démon genos, racine de génétique ne sort, le vers sortir c'est ec poreu omai, obtenir que Dieu parle ça veut dire littéralement, obtenir que Dieu parle ce problème génétique ne se connaît par une parole de Dieu que par le jeûne c'est à dire que c'était invisible, vous ne pouviez pas le savoir par contre si vous aviez jeûné vous auriez entendu Dieu vous dire il a un problème génétique ce jeune homme et vous auriez pas prié pour ce problème génétique là il y avait un besoin une prière et des raisons rien de plus simple formé de deux racines, ec poreu omai, ec préposition dénotant une origine, point d'où l'action ou le mot mouvement procède c'est à dire que l'origine de ce qui va se passer c'est la prière c'est la prière et ensuite poreu omai, adhérer à l'enseignement de quelqu'un adhérer à l'enseignement de Christ adhérer, c'est à dire je m'applique je suis disciple, je ne suis pas un fan qui cherche des miracles ouh super non, je suis quelqu'un qui suit Christ je suis disciple de Christ c'est ce que dit Jésus mais il dit à ses apôtres, mes amis mes amis vous auriez su si vous aviez jeûné pour écouter Dieu et appliquer ce que Dieu vous dit ce verbe vient d'un dérivé du même mot que péira qui signifie expérimenter apprendre à connaître par l'expérience c'est à dire que on apprend à connaître par l'expérience en écoutant Dieu qui nous parle et on applique ce qu'il dit et là on avance sinon on n'avance pas on s'énerve on va finir comment ? dans des hérésies dans une dépression spirituelle je dois être vraiment mauvais je dois avoir un péché dans ma vie alors qu'on parle dans des théories ça va être mon grand-père on parle dans des délires alors qu'il suffit d'écouter Dieu mais ce genre de maladie génétique ne peut se connaître que dans la prière et le jeûne littéralement, ça devrait être traduit comme ça mais ce genre de maladie génétique ne peut se connaître que dans la prière et le jeûne c'est à dire dans l'écoute les disciples, forts de leur expérience passée ils ont été des canaux de guérison miraculeuse de maladies, de délivrance, de démoniaques juste avant ce passage les disciples ont fait des expériences formidables ils ont prié qu'on est malade, ils les guéris ils ont chassé des démons donc ils arrivent à Dieu t'inquiètes, t'inquiètes le petit jeûne là, tiens je te prie pour lui je te chasse des démons, c'est bon ? et boum, rien une grosse leçon là mais ils ne se comprennent pas je disais ce type de Dieu t'as pas compris t'as rien écouté écoute Dieu qui te parle ils n'étaient pas à l'écoute de Dieu ils étaient surexcités par les expériences du passé Jésus les ramène à la réalité ils n'avaient toujours pas compris que l'un des axes majeurs de l'édification de la foi c'est l'écoute de Dieu le combat spirituel il est là c'est pas lui le reste c'est Dieu qui s'en occupe louange, adoration Dieu souverain, ne vous inquiétez pas il va se faire un cas personnel les individus qui vous dérangent ce qui est autre chose l'intercession n'intervient que dans une petite partie de notre temps de prière est-ce que vous avez vu ? comment intercésir ? alors on a vu qu'il y avait le jeûne on a vu que faites tout alors, ça c'est un point très très important faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières par l'esprit qu'est-ce que ça veut dire par l'esprit ? on a vu que le jeûne était un kairos particulier qui nous permettait de rentrer dans la connaissance du besoin pas dans le combat spirituel dans la connaissance du besoin réel qui nous permet d'apporter une prière à ce besoin réel c'est très éducatif avec nos enfants nous aimons quand ils demandent à boire quand ils demandent quelque chose plutôt que de se servir tout seul en permanence nous savons qu'ils ont soif mais on leur apprend à demander à avoir un besoin demandés par rapport aux besoins et on répond à ce besoin très éducatif avec Dieu c'est pareil donc là faites en tout temps par l'esprit par c'est n n implique une action en mouvement partant d'un point et allant vers un but en construisant dans le temps et dans l'espace c'est très dynamique c'est à dire qu'on part d'une action de l'esprit qui part d'un point qui valait un but en utilisant le temps et l'espace surtout tout ce qui existe on va clarifier par l'esprit peut aussi désigner ce qu'on appelle la glossolalie alors ça c'est un sujet qui fâche le parler en langue ça c'est un sujet qui fâche parce que là-dessus on dit tout et son contraire il y a des pratiques assez particulières c'est un sujet je connais aussi quand si vous parlez de ce sujet à des gens qui sont convaincus de leur théorie sur le parler en langue vous pouvez juste leur poser une question comment cela se fait-il que 75% des gens qui se révèlent d'un coma profond parlent en langue dans le monde entier quelle que soit la culture quelle que soit la religion quelle que soit la condition sociale quelle que soit le sexe quelle que soit l'image 75% des gens qui se révèlent parlent en langue des langues incompréhensibles des langues qui pour l'oreille consciente qui écoute c'est du charabé alors la première fois que j'avais eu cette information j'étais jeune et j'avais posé à un ancien de l'église la question qui m'avait répondu ils sont tous possédés ça me semblait un peu violent quand même comme un proche de se dire que 75% des gens qui sont dans le coma sont des possédés je me souviens que c'était un peu violent l'autre c'était c'est tous des chrétiens ça se saurait quand même que 75% des gens dans le coma étaient des chrétiens je sais pas ça pose la question donc j'ai mis j'ai posé la question à Dieu il a fallu des années pour comprendre ce qui se passe quand les gens se réveillent du coma correspond à l'ouverture consciente de notre inconscience c'est à dire que normalement par exemple quand on se réveille le matin notre conscient s'éveille avant d'être inconscient comme ça on garde la main la conscience qu'on se réveille puis on est un peu dans les nuages mais voilà parce que le conscient se réveille et l'inconscient se réveille et tout se met en route quand les gens sont dans un coma profond les tests ont montré qu'en fait c'est leur inconscient qui se réveille avant le conscient donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe donc ils ne maîtrisent pas c'est l'inconscient qui se libère qui n'est plus sous la contrainte du conscient et donc là à ce moment là ces personnes se mettent à parler en langue et au travers de toutes les thèses de doctorat que j'ai vu sur le sujet en psychiatrie et en psychologie sur la glossolalie en hôpital je me suis rendu compte qu'en fait Dieu m'a conduit pour comprendre ce que c'est que se parler en langue dans la parole de Dieu en fait se parler en langue c'est quand je dis Seigneur je ne sais pas comment il faut prier alors je te laisse la main c'est à dire que par la foi je ne veux plus que mon conscient maîtrise je te laisse prendre mon inconscient il faut avoir une conscience aveugle parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et à ce moment là je commence à parler à dire quelque chose qui pour mon conscient est du charabon ça ne veut rien dire mais c'est mon inconscient et par la foi du Seigneur par ton esprit c'est pas piège et donc la glossolalie je ne parle pas du don des langues je parle de ce que l'apôtre Paul appelle parler en langue quand il dit je préfère 5 paroles de bon sens dans l'assemblée et 1000 paroles ou 10 000 paroles en langue quand je suis tout seul parce que se parler en langue il ne peut se pratiquer que dans une communion avec Dieu voir avec l'époux et l'épouse dans un couple parce que c'est une forme qu'un et Dieu bien sûr mais pas dans l'assemblée parce que nous sommes en communion avec l'esprit et nous excluons nos frères et sœurs de cette communion quand nous parlons en langue parce que personne ne peut comprendre et ça se passe entre Dieu et nous et surtout entre Dieu et Dieu parce que nous on ne comprend rien non plus donc ça veut dire qu'on n'est plus dans la communion fraternelle on s'exclu de la communion fraternelle ça ça n'a rien à voir donc quand je parle en langue c'est moi qui consciemment dit à Dieu prends la main et c'est pas la peine que j'attende la bouche ouverte pendant 5 minutes en disant vas-y parle c'est moi qui parle mais j'ouvre la porte je lâche et au départ vous allez peut-être faire des sons bizarres mais peut-être mais vous allez voir qu'au fur et à mesure ce parler en langue il va changer il va puis il y a des jours ça va être beaucoup plus rude puis il y a des jours ça va être beaucoup plus doux puis il y a des jours ça peut même être un chant c'est la conduite de l'esprit vous vous laissez faire pendant ce temps-là vous votre travail c'est de ne pas penser aux courses qu'il reste à faire il faut aller chercher l'enfant à l'école à quelle heure là ça marche pas là c'est un travail là c'est une discipline ça c'est le parler en langue et maintenant qu'est-ce qui se passe quand moi je libère quand je dis au saint-esprit vas-y prends la main sur ma vie j'ai des besoins je souffre je suis triste je suis malheureux je suis oppressé je suis dépressif je sais pas ce qui se passe mais je ne comprends pas ce qui se passe alors seigneur vas-y vas-y en laissant par la foi le saint-esprit prendre la main par la foi mais c'est quoi la foi la foi elle est constituée de trois axes en fait si on voulait être vraiment précis on devrait dire la foi avec un S parce qu'il y a trois axes le premier qui veut aussi dire vérité c'est un mot qui dédigne une disposition extérieure d'action c'est-à-dire je vais parler il y a bien une il se passe quelque chose qui sort de moi il y a une action je parle je veux dire mon pharynx en route ma langue ma corde vocale donc je parle donc il y a bien une action de ma part il y a un deuxième mot émoune qui veut dire confiance qui permet de s'engager j'ai une foi dans le fait que le seigneur par la foi je te laisse la main il m'a entendu il va prendre donc je vais là et le troisième c'est émoune à disposition intérieure écoute je suis disposé intérieurement à écouter Dieu à recevoir de lui peut-être pas quelque chose que je vais comprendre à mon série mais il va agir à l'intérieur lèvres qui bougent souffle les paroles intention profonde ça c'est la foi acte parole pensée corps âme esprit tout est engagé dans la foi action et en réalité en réalité cette action de la glossolalie c'est exactement ce qui est décrit dans la parole de Dieu par la ceinture de vérité si je fais ça je me sains de vérité je vais vous expliquer les ailleurs l'action de ceinture de vérité de Corinthiens nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'hommissance de Christ invitation à laisser toutes nos pensées venir à la conscience afin de les accepter ou de les rejeter en toute lucidité j'amène toute pensée tout ce qui est le plus profond même des frustrations je les amène à Christ Galate jeunesse en 3, 9 et 10 mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu ? il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que je suis nu je me suis caché depuis la chute l'homme se cache l'homme se cache il refoule ses joies, ses pulsions, ses colères au nom de conventions sociales l'homme se cache derrière une façade une façade sociale parfois il y a même des couples qui se découvrent après des années parce qu'en fait ils se sont cachés j'ai entendu parler de couples qui lorsqu'ils sont dans la chambre acceptent que la lumière soit allumée qu'une fois qu'ils se sont changés qu'ils sont pu se re-maquiller pour la nuit vous imaginez ? et qu'à partir du moment où il n'y a plus ce maquillage il n'est pas perdu d'allumer la lumière vous imaginez ce que ça fait de lui ? c'est une façade donc depuis la chute l'homme se cache il est nu et il se cache ses joies, ses pulsions, ses colères c'est ce que Freud va appeler la libido ça veut dire que je n'apprécie pas du tout Freud l'évitement c'est une heureuse parce que je le cite mais il est inférieure c'est ce qu'on appelle l'élan vital aux émotions profondes de Bergson volonté profonde de Ferrières c'est-à-dire ce sont des philosophes ou des psychologues ou des philosophes de la psychologie, peu importe ou des psychiatres en tout cas tous ceux qui ont essayé d'expliquer toutes ces choses sont refoulés et à la chute l'homme a perdu sa liberté de conscience conscient inconscient c'est-à-dire qu'il y a une partie qui lui est plus accessible par grâce parce que sinon il ne serait pas survécu donc on va imaginer l'équivalent d'un iceberg avec une partie consciente la partie émergée et une partie inconsciente la partie immergée conscience inconsciente dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments attaches secrètes, complexes, d'infériorité et de supériorité toutes sortes de choses notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissance, nos haines, nos envies, nos souffrances parfois des chocs traumatiques vécu, enfant des agressions toutes sortes de choses qui sont profondément marquées et qui sont refoulées parce qu'on ne peut pas se permettre dans notre entourage de le dire un, ce serait un tsunami familial par exemple d'être en mesure de dire écoute papa, je ne t'ai jamais dit mais maintenant que je te le dis, je te le dis tonton il m'a violé comment pouvez-vous annoncer ça dans la famille sans créer une explosion et sans risquer de vous faire rabrouer comme dire tonton c'est pas gentil pire que moi toutes ces choses elles sont au plus profond de nous-mêmes et elles nous font souffrir elles peuvent nous amener à voir des choses qu'on ne comprend pas une relation particulière avec notre femme ou notre mari parce que quand on était enfant, on n'a pas conscience du lien entre ce qui s'est passé quand on était enfant et ce qui se passe maintenant dans le couple est bien difficile alors on essaie de trouver des solutions on fait du sport ensemble ou au contraire on devient libertin on essaie de trouver des solutions mais la solution elle est dans la maison mais on n'en a même pas conscience de toutes ces traces ça c'est la ceinture de vérité qui va venir guérir ce qu'Esaïe appelle le coeur brisé c'est ce que Esaïe appelle le coeur brisé dans Esaïe 61.1 parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur l'Eternel est sur moi car l'Eternel m'a au moins porté de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé ceux qui ont des choses au plus profond qui sont marquées, qui sont refoulées des choses indicibles, inexprimables mais ô combien souffrantes alors après il y a d'autres passages que je mets d'autres références pour ceux qui vont aller voir alors dans notre inconscient s'établit ce qu'on appelle en psychologie un barrage moral c'est à dire qu'au fur et à mesure de ces souffrances de ces coups et bien on va se construire un barrage moral on va se construire un barrage moral c'est à dire que c'est quelque chose qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux meurtres et aux usages d'une société donnée on ne parle pas de ça on ne parle pas de ça j'ai eu un témoignage un jour je travaillais longtemps en Chine par cette période et lors d'un séjour en Chine j'ai discuté avec une chinoise qui m'expliquait, et son mari, les deux et il m'expliquait que tout naturellement il m'expliquait qu'ils avaient reçu une copine universitaire qu'ils n'avaient pas vu depuis des années donc ils étaient super contents donc ils étaient venus chez eux ils ont passé une première soirée très sympa et puis en plein milieu du repas, ils s'étaient effondrés effondrés en armes donc ils m'ont dit mais qu'est-ce qui s'arrive ? et là elle leur explique je me suis marié tant que j'étais fiancé avec cet homme c'était le plus merveilleux des fiancés il n'avait que de l'attention pour moi, c'est formidable et du jour où je me suis marié en fait il ne cesse de me tromper et je ne l'intéresse plus et je souffre et ce couple chinois me dit tout naturellement d'abord moi je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça ? parce que c'est une situation quand même assez particulière et ils me répondent ah ben on lui a répondu non, on ne croit pas de ça je lui ai dit mais vous imaginez, vous l'avez renvoyée chez elle elle a réussi à exprimer une souffrance ils n'avaient pas l'esprit, ils n'étaient pas en crise donc qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? à la limite ça ne pouvait même que réveiller les choses en eux que eux-mêmes avaient souffert bref, vous voyez ? donc ça ce sont, voilà, il y a des choses en parlant vous savez, l'abus sexuel, on en parle beaucoup dans les informations mais dans une famille, comment est-ce qu'on peut en parler ? par exemple, il y a d'autres choses assister à des choses, assister à des violences entre ses parents assister jusqu'à un ami en couple, ils dormaient et en face de chez eux dans l'immeuble, en pleine nuit alors qu'ils étaient réveillés en couple ils voient une lumière qui salue, ils voient deux ondes et une des ondes tenait un poignard et a poignardé cinq fois l'autre personne juste dans l'immeuble en face ça les a traumatisés au point, au point, qu'ils ne s'en sont pas remis et qu'ils ont divorcé pourtant ça n'avait pas de lien avec le couple mais voilà, ça a été quelque chose ils ne pouvaient en parler à personne parce qu'ils étaient terrorisés vous voyez, il se passe des choses parfois qui sont surprenantes donc ici tout ça c'est le barrage moral on ne parle pas de ça donc on a des pulsions refoulées pulsions pas forcément négatives ça peut être des pulsions de souffrance mais qui en général amène des pulsions de mort d'ailleurs donc tout ça c'est refoulé et à cause de cette barrière morale elles ne sortent pas donc il y a des choses qui se passent en nous on a des moments de colère, des moments d'angoisse, des moments de pleurs, des moments de souffrance, des moments d'excitation parce que ça remonte mais c'est refoulé inconsciemment tout ça mais on ne s'en sort pas mais on ne s'en sort pas refoulement inconscient, donc incontrôlé, ingérable pulsions devenues conscientes hop, on a quelques pulsions quand on commence à comprendre les mécanismes parce que c'est des flashs de mémoire, parce qu'on a lu des choses ah je comprends, ce qu'explique cette personne c'est ce que j'ai vécu et du coup il y a des mots des mots M-O-T-S qui se mettent sur des mots M-A-U-X des mots qui se mettent sur des mots et ça soulage il y a une pulsion qui ressort, il y a quelque chose qui ressort et on a envie de pleurer, ça fait du bien une pulsion devenue consciente peut être réprimée et pas refoulée réprimée ça veut dire qu'on va la prendre en charge et on va la gérer jusqu'à la pleine guérison on ne la refoule plus Matthieu 15, 18 et 19 donc le Saint-Esprit quand on parle en langue c'est ça quand on parle en langue c'est le Saint-Esprit qui rentre dans l'inconscient et qui va commencer à faire du ménage et qui va commencer à mettre tout en place c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue c'est lui-même c'est à dire qu'il rentre, il laisse le Saint-Esprit rentrer au plus profond de son être pour aller chercher les choses les plus horribles qu'il peut y avoir qui vont être destructrices et le Saint-Esprit va reconstruire, reconstruire et à un moment donné il y a quelque chose qui va ressortir mais ça a été préparé donc ce n'est pas une bombe à retardement et petit à petit la barrière morale va s'effacer, s'effacer, s'effacer et un jour on pourra dire la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi je suis libre je n'ai plus de refoulement je n'ai plus de frustration refoulée je suis quelqu'un de libre, de guéri certes avec des cicatrices mais ces cicatrices sont toutes à la gloire de Dieu parce que ce sont des marques de la guérison de ce que j'étais et de ce que je suis devenu ça c'est la glossologie vous voulez avoir une vie de victoire vous voulez avoir une vie où vous serez stable et ferme dans votre couple avec vos enfants, avec vos amis, dans la famille par l'armement ça c'est un vrai combat dans l'intimité avec Dieu ou dans les couples avec les enfants ça reste très intime pas dans le culte pas dans une réunion fraternelle ça n'a rien à y faire c'est quelque chose qui est de l'intimité avec Dieu ça ne viendrait à personne l'idée de dire regardez comme j'ai une relation intime avec ma femme en pleine et dans l'église ce serait mal placé un petit faire pratiquer le parler en langue dans l'église c'est mal placé c'est quelque chose qui est de l'intimité avec Dieu Matthieu 15, 18 et 19 mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui sourit l'homme car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées les meurtres, les adultères, les impulsités, les vols, les faux témoignages, les calomnies toute personne vraie et honnête le sait que c'est de l'intérieur que ça vient on peut comparer cette nature pervertie à de la boue qui se dépose au fond d'un lac il y a de la boue qui se dépose au fond d'un lac tout au fond il y a toute une sorte de base qui se dépose au fond de notre cœur comme une pierre qui touche la boue au fond du lac trouble l'eau les épreuves, les difficultés, les contrariétés qui nous assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions c'est parce qu'il y a un dépôt l'eau, l'eau n'est pas impure l'eau n'est pas sale quand on est à Christ l'eau a été purifiée mais il y a encore des dépôts il y a encore des guérisons il y a encore la sanctification, l'édification tout ça c'est une dynamique et quand une épreuve survient que Dieu en tant que souverain a envoyé c'est pour faire ressortir certaines choses donc qui vont être révélées par nos réactions qu'on ne va pas aimer nos réactions, on ne va pas les apprécier mais elles sont là parce qu'il faut que ça remonte ça ne veut pas dire que l'eau est impure ça veut dire que le fond est remonté ce n'est pas la pierre qui salit l'eau, ce n'est pas l'épreuve qui est venue nous salir ce n'est pas la tentation qui nous salit c'est ce qu'il y avait déjà au fond et du fait ça a tout remué et ça a tout fait remonter c'est au fond qu'il y a quelque chose de sale c'est dans ma vie mais pas parce que je suis un pécheur et que j'ai caché les choses à l'éternel c'est parce que petit à petit Dieu va nous amener à la guérison et on ne peut pas faire tout d'un coup ce sera un choc traumatique donc il faut y aller par étapes dans pareil cas la psychanalyse Freud préconise la vengeance Freud préconise la vengeance vous rendez compte ? la psychanalyse, ce qu'elle propose comme solution elle propose la vengeance alors j'ai donné une référence d'un livre parce qu'elle dise Freud parce qu'on va me dire comment, comment, allez-y dans malaise dans la civilisation l'Ancien Testament, la vérité Lévitique 17, 18 et 19 tu ne haïras point ton frère dans ton coeur tu auras soin de reprendre ton prochain mais tu ne te chargeras point d'un péché pardon, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui tu ne te vengeras point on est mal parti pour la psychanalyse et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple tu aimeras ton prochain comme toi-même je suis l'Eternel c'est-à-dire que tu ne gardes pas de rancune parce que de toute façon cette épreuve est envoyée par Dieu même si ton frère il est pénible c'est pas lui le problème c'est toi parce que si tu réagis de façon violente c'est qu'il y a encore quelque chose à guérir et que le Saint-Esprit vient de te révéler non pas que ton frère a un problème il a peut-être un problème mais ça c'est son problème avec Dieu c'est pas le tien par contre toi si tu as réagi de cette manière-là c'est que tu as un problème à régler avec Dieu parce que tu dois pouvoir par le Saint-Esprit avoir une maîtrise de tes émotions pour pouvoir dire c'est dur ce que tu as fait que tu es temporal ça c'est autre chose si refus de reconnaître la vérité conflit nouvel le Nouveau Testament la vérité dans l'amour avec soi-même premièrement pour aimer son prochain comme soi-même c'est-à-dire qu'il faut d'abord pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même c'est clair qu'il faut quand même s'aimer un peu quand même et remarquez une chose c'est que dans la parole de Dieu qui est mon prochain ? mon prochain c'est pas tout le monde Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est qui mon prochain ? je vais vous raconter l'histoire de Jésus un homme sort de Jéricho il se fait attaquer par des brigands il est laissé pour mort un religieux passe, passe à côté un évite passe, passe à côté un samaritain vient et le soigne un samaritain il le soigne il le met sur sa monture il l'amène à l'autel il paye pour lui et il est là c'est qui le prochain ? le samaritain c'est-à-dire celui qui te veut du bien donc la parole de Dieu nous dit tu aimeras celui qui te veut du bien comme toi-même par contre quand il s'agit de l'ennemi tu aimeras ton ennemi pas comme toi-même pas comme toi-même c'est-à-dire que ton ennemi tu lui renvoies l'image de l'amour de Dieu mais celui qui te veut du bien tu l'aimes comme toi-même c'est-à-dire il n'y a rien de très spirituel c'est extrêmement logique et équilibrant d'un point de vue social l'intercession donc n'intervient que dans une petite partie de notre temps mais pourquoi intercéder puisque Dieu a tout déterminé puisqu'il connait tout alors déjà on a compris beaucoup de choses on a survolé hein c'est-à-dire que tout ça on peut l'approfondir Romains 12-20 mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger s'il a soif donne-lui à boire c'est pas écrit que si ton ennemi a faim prive-toi pour lui donner tu ameras ton ennemi et si tu as écrit tu aimeras ton ennemi comme toi-même par contre si ton frère il te fait du bien ton frère en Christ à faim tu te prives pour lui tu partages en deux et si tu avais besoin d'un morceau de pain complet tu te prendras un demi-même par contre l'ennemi non si l'ennemi a faim et que toi tu as faim et que tu as juste ce qu'il faut pour toi ben tu le manges c'est biblique ça hein le chrétien c'est pas une serpillière Romain 12-20 on continue s'il a soif de lui avoir car en agissant ainsi ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête qu'est-ce que ça veut dire que ça ? charbon intracasse charbon préparé pour retirer du brasier c'est-à-dire que intracasse regardez il y a une faute dans l'écriture du mot c'est-à-dire que vous avez deux accents ici deux esprits on appelle ça en grec on appelle ça les esprits doux et rudes qui n'ont rien à voir avec le terme spirituel c'est comme ça que ça s'appelle les esprits esprits rudes esprits doux donc là vous avez Amtrakas il porte deux deux esprits en grec alors qu'il existe un mot qui n'en a qu'un qui s'appelle charbon préparé c'est-à-dire qu'il y avait un brasier imaginez que vous voulez faire cuire un barbecue vous faites un grand brasier et vous retirez les plus belles braises pour mettre dans votre barbecue pour faire chauffer vos saucisses vous avez préparé un brasier vous avez retiré les braises que vous avez choisi pour les mettre là pour que ce soit utile à votre grillade c'est ça intracasse c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qu'on a préparé une braise particulière et il y a intracasse avec l'autre accent l'autre esprit c'est-à-dire quand dans la parole de Dieu c'est comme si il y avait une fois c'est comme si on avait superposé les deux mots puisqu'ils ont les deux esprits vous voyez ce que je veux dire ? normalement il y a un mot avec un esprit un mot avec l'autre et celui-là il y a les deux c'est vrai qu'en fait j'ai vu ça c'est le deuxième passage dans lequel je vois cette particularité les deux mots superposés par un petit esprit c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un tracasse encore donc ça se prononce pareil mais c'est juste qu'il y a l'esprit il n'est pas même brasier de charbon donc on a deux sens on va voir ce que ça veut dire tu amasseras s'aurer au eau s'aurer au eau s'aurer au eau ça veut dire amasser amener quelqu'un à prendre conscience de ses nombreux péchés littéralement s'aurer au eau ça veut dire tu amèneras la personne à prendre conscience de son péché en agissant ainsi prenons proverbes 25, 21 et 22 si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger s'il a soif donne-lui de l'eau à boire car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête c'est pas proverbe c'est romain c'est romain du vin c'est le même ah non c'est ça c'est proverbe 25 c'est en fait romain 12 romain 12 c'est la reprise de proverbe 25 donc on a la même expression mais cette fois-ci en hébreu et donc c'est intéressant de voir le grec on a vu qu'il y avait une subtilité et en hébreu il va y en avoir gehalim gehalim charbons ardents tison qui sert à allumer un feu on va prendre un brasier on va chercher des braises on les met dans notre brasier qui n'est pas encore allumé et hop on va démarrer le brasier avec cela choté tu amasses sur sa tête arrachez le feu qui est à l'intérieur et l'éternel te récompensera shalam désigne un coeur consolé restauré qui est accompli si l'ennemi, ton ennemi si c'est ton ennemi c'est qu'il t'a fait du mal sinon je vois pas pourquoi c'est ton ennemi donc si il t'a fait du mal en agissant ainsi tu seras restauré on est à l'inverse de la psychanalyse qui dit que c'est ton ennemi et il y a un mot qui n'est pas traduit l'art message déterminé délivré par un envoyé donc tu seras consolé et l'éternel récompensera d'accord conjugaison de shalam au radical piel c'est à dire c'est un intensif c'est à dire que tu seras restauré dans le plus petit détail jusqu'au plus profond même ton inconscience la petite miette les petites douleurs la petite écharpe elle sera prise en compte par Dieu au mode imparfait processus continu ce n'est pas du parfait ça veut pas dire que c'est pas un coup de baguette magique c'est que Dieu va commencer un processus de rétablissement qui t'amènera jusqu'au complet rétablissement c'est tout un processus toute une dynamique routée, conjugaison au mode participatif nous sommes des collaborateurs avec lui dans son plan vis-à-vis de l'ennemi c'est à dire que l'ennemi qui nous a fait du mal Dieu va nous utiliser pour lui et lui de fait il va l'utiliser pour nous puisqu'en agissant ainsi nous nous restaurerons par l'amour et le pardon le pardon est une puissance qui nous est j'ai pris un petit schéma pour expliquer ça un petit peu de façon schématique je pense que un petit schéma ça en dit beaucoup au niveau des neurosciences nous avons deux notre cerveau est découpé en deux hémisphères de façon assez trop schématique je sais mais au moins ça permet de clarifier les choses l'hémisphère gauche c'est l'hémisphère qui est propre à regarder les détails qui va être très logique qui va être porté sur l'effort sur le langage sur l'analyse sur la mémoire auditive donc tout ce qui concerne l'audition tout ce qui concerne la logique la concentration sur des détails c'est l'hémisphère gauche l'hémisphère droit lui c'est la globalité l'intuition la créativité les émotions tout ce qui est artistique la mémoire visuelle tout ce qui fait appel aux croyances c'est à dire qu'en neurosciences on dit que l'hémisphère gauche c'est tout ce qui fait appel à un système de croyance c'est à dire ce que nous avons établi comme étant un repère quelque chose de structuré et structurant c'est la partie de l'hémisphère gauche l'hémisphère droit c'est tout ce qui fait appel au sens la conscience est le résultat d'un réseau parallèle c'est à dire de ce qu'on appelle un neuromiroir c'est à dire que tout notre schéma neuronal et bien il est quasiment doublé par un système, par un schéma neuronal qu'on appelle un miroir qui permet de renvoyer en permanence l'image du premier schéma pour savoir si on n'est pas complètement vrai si vous voulez voir messieurs si vous êtes bien rasé vous regardez dans un miroir alors vous pouvez vous toucher le menton mais le mieux c'est de se regarder dans un miroir mesdames si vous voulez voir si vous êtes bien café vous regardez dans un miroir c'est le principe donc toutes nos émotions sont confrontées à elles-mêmes en permanence pour savoir si on a conscience de nous-mêmes et de ce qu'on est en train de faire à chaque expérience et alors chaque expérience modifie les réseaux et circuits neuronaux chaque expérience sensorielle, intellectuelle, spirituelle, ce que vous voulez vient modifier notre schéma neuronal et donc vient vous modifier notre schéma neuronal miroir donc on se construit à chacune de nos expériences et la conscience de nous s'appuie essentiellement sur l'hémisphère gauche c'est-à-dire sur ce qu'on entend c'est-à-dire que notre système structurant va être basé sur ce qu'on entend la foi vient de quoi déjà ? ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est-à-dire que celui qui s'appuie sur la parole de Dieu renforce son système de conscience de lui-même conscience de son état, conscience de ce qu'il est celui qui regarde des films à la télé il renforce sa vision, sa mémoire visuelle il détruit la conscience de lui-même et chaque expérience donc elle s'appuie sur les sens et donc chaque expérience vient altérer notre réseau parallèle réseau miroir, en fait tout ça c'est dynamique, ça bouge en permanence la psychologie sociale affirme que celui qui a un système de croyance fort celui qui a une foi basée sur ce qu'il entend et bien qu'est-ce qui lui arrive ? il est mentalement beaucoup plus clair ça veut dire que les autres sont complètement en braque mais ça veut dire qu'il a une clarté mentale beaucoup plus importante il a une conscience sociale beaucoup plus importante il a une capacité d'autorégulation beaucoup plus importante il est dans le présent, c'est-à-dire qu'il vit son présent dans le bonheur c'est le bonheur, vivre son présent alors que celui qui renforce son de l'autre côté et qui affaiblit son système de croyance donc il y a un système de croyance faible qu'est-ce qui lui arrive à lui ? on sait qu'au niveau social il y a une certaine confusion mentale entre le vrai et le faux, le bien et le mal il y a de l'individualisme, il y a de l'identification c'est-à-dire que je ne cherche pas à être moi, je suis fan d'un tel alors je lui ressemble mais je ne suis pas moi, je suis l'image de l'autre donc il y a une identification il est dans le passé, nostalgie, ou dans le futur, angoisse mais il ne vit pas son présent en permanence, avant c'était mieux oh la la, l'avenir ça va être terrible il n'apprécie pas du tout le moment qui passe alors que le chrétien qui renforce parce qu'il entend sa foi qui vient les sens, qui vient les maîtriser et pas les détruire, les maîtriser et bien à ce moment-là, lui il est dans un système en fait de clarté mentale, de conscience sociale, d'autorégulation il est dans le présent, il est dans le bonheur il a fallu des centaines d'années d'études humaines pour arriver à un résultat qui est écrit dans la parole depuis 3500 Dieu s'est manifesté par la parole c'est-à-dire Dieu s'est manifesté par rapport à sa création qu'il sait être sensible à l'audition, à ce qui est de la parole aujourd'hui, la société moderne, le monde attaque par la vision, par la vue photos, vidéos, cinéma, télé, jeux vidéo, etc. Dieu met en garde contre la vue qu'est-ce qu'a dit le serpent à Ève ? regarde, regarde, comme il est beau ce fruit et le texte nous dit qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a regardé le fruit et c'est qu'après que Satan a pu dire Dieu a tiré le monde mais d'abord on force sur l'expérience visuelle et ensuite on arrive à détruire ce que Dieu avait fait à lui la volonté c'est ce qui donne la prépondérance dans les conflits c'est-à-dire que ma volonté c'est que je vais privilégier quoi ? je privilégie quoi ? ce que j'ai entendu de la parole de Dieu ou ce que j'ai vu à la paix ? ou sur Youtube, je ne sais pas alors évidemment si la parole de Dieu est fermée on ne va pas avoir beaucoup de badges et donc les charbons ardents c'est l'expression qui est utilisée dans l'Épître aux Romains et dans les Proverbes c'est comme si nous avions notre ennemi il est complètement excité par des braises par des choses qui attisent sur son hémisphère droit sur son système visuel sur ses émotions sur une intuition il a l'impression de choses et au fur et à mesure que moi j'ai une action structurante j'ai une action qui est basée sur la logique sur l'effort et sur le langage sur la parole de Dieu et bien c'est comme si je venais prendre ce que Dieu avait préparé d'avance dans le coeur de cette personne ennemie qui vient attiser ses sens pour les amener par la prière je les transfère petit à petit je lui fais faire des expériences qui vont modifier son système neuronal miroir pour qu'ils prennent peu à peu conscience que les choses ne sont pas vraiment comme celles qu'ils avaient de l'illusion comme celles qu'ils avaient cru comprendre et petit à petit j'amasse les charbons ardents je les amasse d'un côté et je les mets de l'autre côté Dieu a préparé d'avance ce côté-là pour que ce soit bien chaud bien prêt j'ai plus qu'à les prendre avec des pinces et hop je change de côté et que Dieu me propose d'être son partenaire dans cette action par la prière donc quand je prie pour mon ennemi je ne chasse pas les démons de tout ce qui est possible je simplement je le présente à Dieu et dans un certain cas et rose peut-être je peux lui demander qu'est-ce qu'il faut mon ennemi qu'est-ce qu'il faut faire et Dieu va m'amener à comprendre que Dieu a conduit celui-là à faire du mal parce que j'avais besoin de comprendre qu'il y avait encore des dépôts à travailler à guérir et que en faisant ça je vais pouvoir agir pour que lui-même mon ennemi il ait conscience qu'il a besoin de la réduction des péchés et que lui-même a besoin de guérir du travail on est dans une boucle extrêmement dynamique extrêmement dynamique pour savoir que demander on va faire comme Jésus Jésus il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père dans le jardin de Gethsémane s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite Jésus s'exprime il exprime son désir cette coupe est terrible il souffre là Jésus et il dit pas au père t'inquiète je te fais contente non non il parle il s'exprime si cette coupe peut s'éloigner de moi elle est lourde je souffre il met dans la foulée que ta volonté soit faite il a une soumission à la volonté du père il s'exprime nous avons le droit de nous exprimer nous avons le devoir de nous exprimer au coeur du père nous avons un besoin nous devons exprimer ce besoin au père et si nous ne comprenons pas ce besoin parlons-en chez nous et le Saint-Esprit va agir en profondeur et petit à petit des choses refoulées vont remonter des choses qu'on ne savait pas tout d'un coup vont nous venir à la connaissance peut-être qu'on ne saura jamais et on ne saura jamais tout ce que Dieu a fait dans nous il y a trop Dieu nous révélera ce dont nous avons besoin faisons-lui confiance quelques exemples de situations concrètes pour juste montrer que parfois nous avons tendance à nous précipiter dans la prière sans considérer l'oeuvre de Dieu l'oeuvre précise de Dieu le paie j'ai mis les 5 taxis ça c'est un récit un homme abandonné par ses parents qu'il a perdu très jeune se retrouve dans la rue à 5 ans il est élevé par d'autres enfants d'une extrême violence pris en charge à 8-9 ans par un couple de sorciers qui considèrent qu'en fait ils l'aiment beaucoup parce que dans une vie antérieure ils avaient été leurs parents passé toute un alors là on est dans le le mensonge l'esotérique le plus complet arrivé adolescent il devient évidemment ultra violent dealer de drogue le responsable du réseau de drogue même au niveau national voire international un grand caïd et à un moment donné vers une vingtaine d'années il voit dans la rue un petit garçon qui a un petit écouteau qui demande un peu de sous pour s'acheter du matériel scolaire il y va il sait pas pourquoi mais il prend ce petit enfant sous son aile il va voir sa maman et il dit à sa maman je paye ses fournitures scolaires je veux être son parrain et je veux pas qu'il vive la vie que j'ai eue donc je vais prendre soin de lui et il paye tout ce qu'il a besoin sans pas trop il a beaucoup d'argent mais juste ce qu'il faut pour que l'enfant puisse vraiment grandir avec le nécessaire et à chaque fois qu'il faisait des voyages il amène des cadeaux à ce petit enfant et un jour il amène un cadeau pour ses voyages en fait qui étaient des voyages d'affaires mais en fait en réalité c'était pas de drogue donc il amène un petit cadeau et là le petit lui dit ah non non pardon pardon là je peux plus accepter tes cadeaux pour accepter tes cadeaux il faut que tu acceptes le mien ah non je dois avoir un cadeau c'est plaisir non mais il faut que tu passes une promesse j'ai un cadeau c'est un trésor il faut que tu peux me promettre que tu vas chercher mon trésor le jeune homme dit d'accord je te promets je vais chercher mon trésor il va dans sa chambre il ramène une enveloppe et dans l' enveloppe il y a une habitation à aller à un service de baptême dans une maison là le jeune homme se met dans une furie noire en disant il est hors de question que tu avais des pieds dans une maison puis le petit se met à pleurer donc il dit bon j'ai fait la promesse je vais assumer ma promesse donc il dit promis on y va arrive le dimanche c'est arrivé du baptême il arrive avec sa belle voiture le petit monte et il part la voiture se fait écraser littéralement dans un accident par un camion inutilisable la voiture donc le jeune homme dit au petit bah tu vois on ne peut pas aller à l'écoute la voiture est cassée et le petit voiture il dit et les tampons par un t'as des sous toi on prend le taxi non allez prenons le taxi le taxi de plusieurs centaines de mètres il se fait rentrer dedans donc par un bus le taxi est mort le petit continue il dit on prend un deuxième taxi prenne un autre taxi il passe à côté d'un camion le camion se renverse il écrase le taxi le jeune homme a eu le temps de sortir le petit il coincide dans le taxi mais le jeune homme entend le petit qui dit je suis là je suis là je suis là il faut qu'on aille à l'église il y avait larmes les petits on prend un troisième taxi on le voit accident on le voit quatrième taxi imaginez quand même pour aller à l'église quatrième taxi qui se fait pareil accidenté de façon inutilisable on prend un cinquième taxi il y avait le 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 cinquième taxi quand on entend ça deux réactions possibles la plus classique les chrétiens disent on va prier on va chasser les démons parce que le diable se déchaîne pour empêcher cet homme d'aller à l'église il est certain qu'il soit la bonne vie on va voir après le jeune homme va à l'église il s'assoit et là aux stupéfactions la femme qui prend le baptême c'est sa mère adoptive qui était sorcière avec ses collègues il est sidéré à l'issue moment de prière une voix s'élève une parole de connaissance c'est pour lui alors là il est plus que sidéré qu'il voyait et voilà ce qu'il dit avec le recul je me suis rendu compte qu'au travers de tous ces accidents c'est Dieu qui m'a préparé parce que j'étais tellement dur que je serais arrivé à l'église les bras croisants en disant moi elle pose toujours j'attends l'heure que soit terminée tout le monde mais là j'ai tellement été frappé par la succession d'événements totalement improbables quelque chose qui n'est pas normal ce qui fait que je suis arrivé à l'église dans un état de peur j'avais jamais connu la peur qui est violent la peur mais la peur de quelque chose que je sentais bien qui était beaucoup plus puissant que moi parce que nous avons eu cinq accidents graves pas un blessé qu'est-ce qui se passe ici ? et en fait il n'a plus de glorification en disant non non ce n'est pas le diable qui est attaqué c'est Dieu qui certes a utilisé le diable parce que Dieu n'a fait pas de mal à utiliser le diable mais c'est Dieu qui m'a préparé si le chrétien avait vu ça il m'a dit ouh je vais chasser les débats je ne comprends pas prier pour qu'il n'y a plus d'accident accent complètement ridicule et inutile ce qu'il faut faire c'est bien demander à Dieu quel est ton plan parce que moi j'y comprends rien on se met en écoute et à ce moment-là ma prière aurait été sa gueule le bébé tu ne le prépares encore plus soit avec le charbon ardent là par péter cette fois-ci on va toujours être du bon côté pour que quand il arrive à l'ennemi il soit prêt un exemple on va prendre un deuxième exemple l'état-toile dans l'un de mes voyages en Amérique centrale j'ai pu rencontrer plusieurs personnes et certaines m'ont donné un témoignage qui s'est déroulé juste avant que je n'arrive c'était un pays où il y avait les gangues de la mort donc des barreros de manière centrale qui ont des gangues de la mort c'est un pacte de sang c'est-à-dire qu'on ne sort pas du gang sans que les pieds de vent en fait sauf si on se convertit parce qu'il y a le tel respect de la puissance de Dieu que personne ne touche à ces gens-là deux jeunes deux copains d'un gangue de la mort se sont convertis les membres du gangue de la mort sont entièrement tatoués du visage de messages déharmoniques entièrement ce n'est pas deux ou trois tatouages le visage est entièrement tatoué ils font peur donc les deux se convertissent un membre il demande le baptême quand les gens des gangues de la mort se sont baptisés évidemment ils s'en informent le gang tout le gang est dans l'église plus les membres de l'église en général c'est curieux ce jour-là il n'y a pas de place à l'église tous les prétiens sont devant donc là tout le gang est derrière et donc ils rendent témoignage le premier va dans les eaux du baptême dans le baptistère il est baptisé et quand il sort de l'eau il n'a plus aucun tatouage il n'a plus aucun tatouage dans la salle c'est c'est un miracle les gangues tous les membres du gang sont complètement stupéfaits qu'est-ce que c'est que ça ? mais c'est par contre c'est un miracle le deuxième est pressé d'aller dans l'église du baptême évidemment il s'assoit dans l'église du baptême il est baptisé on le ressort il a tous ses tatouages le petit murmure dans l'église hum il semblerait que le premier soit vraiment converti mais le deuxième il a gardé ses tatouages lancées par contre en la main parce que c'est pas du miracle la deuxième donc là il y a un moment de flottement les deux copains pleurent tous les deux les bras d'un de l'autre puis à un moment donné ils s'approchent prennent le micro et disent celui qui a des tatouages encore dit Dieu vient de nous parler à tous les deux Dieu va nous envoyer comme des témoins de la puissance de la grâce dans une et Dieu nous a montré que nous témoignerons tous les deux parce que dans le témoignage j'ai gardé mes tatouages pour être le témoin de ce qu'il était avant ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'était pas la peine d'aller commencer à prier c'était pas la peine d'aller secouer le jeune homme en lui disant il y a un péché en ta vie quelque chose à l'écoute du message de Dieu ils ont compris qu'est-ce qui se passait pour nous c'est notre logique il y a quelque chose qui ne va pas mais n'oublions pas que la sagesse de Dieu est venue pour les hommes il y a tant d'autres témoignages vous pouvez s'en arrêter là à chaque fois qu'une situation nous semble curieuse et nous dépasse ayons ce réflexe écouté et si besoin mettons notre corps au repos dans le jeûne et la prière et si nous, nous avons une réaction particulière par rapport à ce qui se passe prenons du temps à Kairos pour parler en langue avec nos dieux pour que le Saint-Esprit vienne nous montrer agir avant tout d'ailleurs mais aussi montrer ce dont j'ai besoin et ce que Dieu est en train de faire pour me modifier et me construire totalement que Dieu vous bénisse à bientôt